bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau live on a orienté un peu différemment de l'habitude parce que on se pose beaucoup de questions sur les français ce qu'ils pensent du de la restauration ce qu'ils pensent de leur restaurant mais surtout ce qu'ils attendent leur restant alors en fin avril de fin avril à début mai jusqu'au 4 mai autrement dit dans la période d'ouverture nous avons mené une énorme sondage avec l'institut Paul Enroll et cet énorme sondage visait effectivement ce que je disais précédemment c'est de faire le point en sortie de crise Covid si toutefois on est en sortie de crise Covid sur ce que pensent les français de la restauration alors on est sur un échantillon assez représentatif puisqu'on est sur 800 personnes évidemment en France réparties correctement sur le territoire français on leur a posé dix questions extrêmement précis sur ce qu'on voulait savoir et je répète cet effet du 30 avril au 5 mai la période est importante parce que ça a suivi la reprise que j'ai qualifié de euphorique voire hystérique de mai lorsqu'on a réouvert les terrasses rappelez-vous en demi-jauges puis terrasses et intérieures en demi-jauges puis le 30 juin on a tout ouvert on a eu des remontées d'informations de quelques enfin quelques pas mal de restaurateurs au niveau national qui avec une terrasse en demi-jauges avec un intérieur en demi-jauges étaient déjà en croissance à deux chiffres je dis bien en croissance à deux chiffres non pas sur l'année 2020 mais sur l'année 2019 on a vu des queues sur les terrasses on a vu des résas sur les terrasses bref c'est ce qu'on a appelé une une reprise un peu euphorique qui a duré d'ailleurs jusqu'au 9 août on était monté en puissance jusqu'au 9 août que s'est-il passé le 9 août vous le savez on a réclamé les le pass sanitaire pour entrer dans les restaurants et là on a eu un décrochage et puis c'est remonté relativement rapidement parce que l'allocation d'allocution du président de la république de juillet a entraîné un nombre de vaccinations extrêmement important qui a fait que la chute du 9 août la chute un peu brutale du 9 août c'est vite et vite reparti à la hausse je dirais jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et quand je dis aujourd'hui il faut faire attention parce que depuis l'annonce de la cinquième vaille le secteur reprend encore des secousses relativement importantes particulièrement chez les traiteurs particulièrement les séminaires les organisations de soirées les états alors que peut-on en tirer de cette de ce sondage nous on a relevé quand même des choses comment je pourrais dire des résultats qui nous confortent dans ce qu'on dit depuis quelques années mais en même temps des résultats qui nous surprennent aussi qui nous surprennent alors par exemple je vous donner je peux vous donner tous les résultats parce que ça sera un peu rébarbatif en termes de chiffres l'une des premières questions qu'on leur a posé c'est au fait à quelle fréquence consommez vous au restaurant avant la crise de du cobit je dis bien avant la crise du cobit jamais c'est 3% des répondants jamais c'est intéressant le 3% parce que en 2015 ou en 2014 on avait fait le même pointage et on était à 6% autrement dit nous régressons dans le nombre de personnes qui ne va jamais au restaurant et ça c'est une bonne nouvelle les une fois par mois et les deux à trois fois par mois qu'on peut appeler aller des fidèles pèsent quand même 43% c'est pas mal c'est pas mal là aussi on grimpe par rapport à l'année 2014-15 et alors la catégorie des très fidèles qu'on a regroupé dans tous les jours ou presque deux à trois fois par semaine et même une fois par semaine on va considérer que c'est des très fidèles ils pèsent 31% ça veut dire quoi ça veut dire que on a affaire à des consommateurs qui se qualifient de fidèles aux trois quarts 75% des répondants disent je suis fidèle plus ou moins fidèle mais je suis fidèle donc ça c'est une très très bonne nouvelle et la bonne nouvelle qu'on peut rajouter à ce chiffre très intéressant c'est que les français sont très très en retard en ce qui concerne la sortie hors de leur domicile pour aller au restaurant si on arrondit les chiffres on prend à peu près un repas sur 7 à à l'extérieur de chez nous ça vous dit peut-être rien sur 1 sur 7 mais les espagnols sont devant nous à un repas sur 6 les italiens prennent un repas sur 5 à l'extérieur de chez eux alors qu'on va vers les britanniques qui eux prennent un repas sur 3 à l'extérieur de leur domicile et je m'amuse toujours à dire que les américains qui prennent eux un repas sur 2 à l'extérieur de leur domicile je répète un repas sur 2 je dis toujours que quand une mère de famille dit à ses enfants à table aux états unis tout le monde saute dans la voiture évidemment c'est une plaisanterie mais je sais pas si vous voyez l'écart qui existe entre 1 sur 7 et 1 sur 2 on vit véritablement à deux rythmes différents en ce qui concerne la sortie au restaurant alors ce chiffre de 1 sur 7 va évoluer de plus en plus vite on avait pronostiqué en 2019 que la restauration aurait en 2020 une croissance à deux chiffres on n'avait pas prévu en 2019 ce qui nous est arrivé en 2020 cela dit la croissance à deux chiffres on va la frôler en 2021 évidemment à période comparable et alors c'est sûr qu'en 2022 on y va parce que on a affaire à des français un peuple qui considère la restauration d'abord comme un moment de plaisir de convivialité de partage regardez ce qui s'est passé au mois de mai juin juillet on est heureux parti dans les restaurants à boire des coups déjeuner dîner mais de manière beaucoup plus importante j'aurais tendance à dire de manière plus importante en fréquentation d'une manière plus importante en temps de stationnement d'un restaurant et de manière plus importante on a eu des remontées d'informations comme quoi les tickets moyens montaient normal si on reste plus longtemps peut-être qu'on dépense plus donc le 1 sur 7 va grimper dans les mois et années à venir pour deux raisons essentielles la première c'est que le taux de retour à domicile le midi en semaine s'effondre partout en france je dis bien partout en france pourquoi parce qu'on habite de plus en plus loin de notre travail on a de moins en moins de temps pour la pause déjeuner à quoi ça sert de rentrer parce que mon frigo est vide enfin bref ça a peu d'intérêt de rentrer alors évidemment sauf en milieu rural où on a largement le temps de rentrer là je parle plutôt des moyennes et des grosses agglomérations et la deuxième raison qui ne concerne toujours pas le milieu rural et vous allez comprendre pourquoi c'est que les français savent de moins en moins cuisiner et c'est vraiment vraiment pas prêt de s'arranger alors oui on me dit toujours ouais il ya top chef ouais il ya le meilleur pâtissier oui le meilleur boulanger ouais ceci c'est de la cuisine c'est de la pâtisserie réalité je peux appeler ça comme ça on est épaté de ce qu'on voit mais il en reste rien derrière en termes de comment je pourrais dire de savoir faire culinaire se remettre à cuisiner parce que pour cuisiner au sens noble du terme je dis bien cuisiner pas pas assembler des produits ou réchauffer quelque chose au micro ondes ou faire deux oeufs sur le plat faire des pâtes ou du riz non ça c'est pas ce que j'appelle cuisiner cuisiner c'est véritablement cuisiner à partir de produits bruts pour cuisiner il faut du matériel il faut du temps il faut faire des courses il faut de l'espace et ça je vais vous dire les français ont de moins en moins ces quatre éléments là donc c'est une très bonne nouvelle pour la restauration parce que sachant de moins en moins cuisiner la restauration du soir et du week-end va grimper donc de ce côté là il n'y a vraiment pas de soucis l'autre question qui nous a également interpellé c'est on leur demandait quels quels sont les critères qui influencent votre choix d'un restaurant alors ils avaient le droit à plusieurs réponses et là où on a été conforté dans tout ce qu'on dit depuis pas mal de mois quand même ça fait presque deux ans qu'on dit ils vont vouloir de plus en plus vivre une expérience à l'intérieur du restaurant où ils se rendent alors qu'on soit clair derrière ce mot expérience qu'entendent-ils derrière le mot expérience il y a un triptyque fondamental sur lequel il souhaite asseoir cette expérience le consommateur et si il faut qu'il y ait les trois sans les trois il n'y a pas d'expérience les trois c'est quoi c'est le cadre dans lequel il est je peux vivre l'expérience visuelle en étant très étonné de ce que je vois dans un joli endroit dans un endroit très confortable cosy enfin bref tout ce que vous voulez deuxième niveau d'expérience évidemment l'assiette ce qui me paraît être l'expérience fondamentale du restaurant et puis le troisième niveau d'expérience alors celui-ci pose des problèmes et de plus en plus de problèmes c'est que il souhaite vivre une expérience avec le personnel avec qui il est en contact le personnel de service et maintenant on a même des restaurants qui font vivre une expérience avec le personnel de cuisine la personne de cuisine étant de plus en plus près du consommateur ou le consommateur de plus en plus près du personnel de cuisine donc c'est l'une des c'est l'une des premières recherches d'expérience la deuxième la deuxième recherche qui est pas très très loin derrière et qui est plus qu'un signaux faible c'est qu'aujourd'hui on a affaire à un consommateur qui qui souhaite qu'un restaurateur s'engage son engagement peut reposer sur plein de choses sur le locavorisme sur les circuits courts sur le bio sur la soleil sur la solidarité sur le fait de travailler faire travailler l'économie locale enfin bref la réinsertion il y avait tout ceci aujourd'hui on a affaire à un consommateur qui réclame que le restaurateur s'engage s'engage sur quelque chose et en fait entre l'expérience et l'engagement je trouve que ces deux critères je vous rappelle c'était la question qui était posée aux consommateurs on a quelque chose qui est montant c'est qu'on a affaire à des consommateurs qui souhaitent aller dans un restaurant qui a du sens pour eux on n'ira plus demain ils n'iront plus dans un restaurant qui n'a aucun sens ils n'iront plus dans un restaurant où j'irai juste manger j'irai juste déjeuner j'irai juste dîner j'irai boire un coup sans qu'il se passe rien sans qu'il y ait une raison sans qu'il y ait du sens à cette vie donc ça j'ai trouvé que c'était intéressant dans ce sondage et alors là ça la question l'une des questions suivantes alors celle là moi le main un peu étonné on leur demandait dans quelle mesure jugez vous important que les restaurants se mettent à proposer ce type de produit de poids et on leur proposait des produits bio des produits locaux des produits de saison des produits végétariens et des produits végétaliens donc sans protéines animales et là j'ai été très surpris de ce qui arrive en tête ou de ce qui est plutôt délaissé on va commencer par ce qui est un peu délaissé le bio demande qui est relativement faible c'est pas une proposition qui est recherchée dans l'immédiat en tout cas en top of mind ce qui n'est pas du tout recherché c'est les produits végétariens et les produits végétaliens alors ça peut paraître étonnant par rapport à ce qu'on dit chez gira puisqu'on dit aujourd'hui à tous les acteurs de restauration mettez sur votre carte de une deux ou trois propositions végétarienne voire végétalienne les restaurateurs qui me disent je comprends pas tu dis que c'est pas une demande et tu nous dis de le mettre oui pourquoi parce que il y a sur le territoire 0,2% de vegan on va pas faire des restaurants pour eux il y a sur le territoire 3% 3 à 4% c'est ça de végétariens on va pas faire des restaurants pour eux en revanche nous serions ça c'est pas un chiffre à nous ce sont les nutritionnistes et les médecins qui nous l'ont donné 47% de flexitarien flexitarien ou une flexitarienne c'est quelqu'un qui a décidé de diminuer un peu je dis bien un peu sa consommation de bœuf d'en manger de meilleure qualité et de temps en temps de se faire une assiette végétarienne voire végétalienne je dis bien de temps en temps c'est pour ça qu'on les appelle des flexitariens voilà pourquoi aujourd'hui il faut mettre des produits végétariens ou des produits végétaliens sur sa carte non pas je le répète pour les végétariens pour les végétariens mais pour les flexitariens et ce qui est très demandé parce que là je vous ai dit ce qui n'était pas très très demandé le bio ce qui est ce qui est pas ou peu demandé végétariens végétaliens en tout cas de la part des végétariens et des végétaliens et ce qui est le plus demandé ce sont des produits locaux dans l'assiette alors locaux ça veut dire locavorisme on est bien d'accord le locavorisme je le rappelle c'est 250 à les 300 km autour de mon restaurant pour trouver des produits locaux alors le problème du locavorisme c'est que beaucoup de restaurateurs malheureusement ne trouvent pas un les volumes de la variété mais en tout cas c'est demandé c'est demandé et c'est ça c'est un engagement que le consommateur a envie de lire d'entendre dans un restaurant et la deuxième demande qui est même légèrement supérieure à la demande de produits locaux c'est des produits de saison c'est à dire qu'on est en train de vivre tout doucement une resaisonalisation des cartes ça veut dire quoi concrètement je crois que le consommateur a compris que manger des tomates toute l'année ça n'avait pas de sens on revient à ce côté sens et puis en plus elle n'est pas très bonne toute l'année de manger des fraises en plein mois de décembre ça a encore moins de sens parce qu'en plus cette fraise elle vient de l'hémisphère sud à un goût qui est discutable enfin bref il souhaite aujourd'hui ce consommateur qu'on resaisonalise des cartes voire même lui apprendre qu'il y a des saisons de la pomme de terre moi personnellement j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y avait une saison de la pomme de terre le consommateur le sait pas il faut il faut lui en parler ça s'appelle pas de l'éducation ça s'appelle lui en parler l'informer qui est une saison de la pomme de terre qui a évidemment une saison de la tomate une saison des fraises bref une saison de tous les fruits et légumes et il y a même une saisonnalité dans le poisson de plus en plus aujourd'hui de restaurateurs disent en ce moment je n'ai pas de turbo parce qu'on est en période de reproduction etc donc on a besoin le consommateur aujourd'hui a besoin de resaisonaliser votre carte et en plus la resaisonalisation va en principe mais j'en suis même sûr augmenter le goût dans l'assiette qui est tout à fait normal et compte tenu que le consommateur recherche de plus en plus de goût dans l'assiette et bien cqfd on arrive à ce qu'il souhaite et puis il y a deux deux non je dirais quatre réponses qui nous ont véritablement la étonner je m'attendais pas à ça là tout de suite en fait l'emplacement n'est plus un critère de choix du consommateur il fut une époque où on disait je vais là parce que c'est pas loin je vais là parce que j'ai l'habitude d'aller là je vais là parce que c'est bien placé c'est sur mon chemin etc et en fait l'emplacement n'est plus un critère de choix et en fait si l'emplacement n'est plus un critère de choix ça veut dire qu'au niveau du modèle économique on peut se permettre aujourd'hui de d'ouvrir de positionner d'implanter un restaurant sur un emplacement de deuxième voire troisième catégorie et ça ce sont les des nouvelles générations d'entrepreneurs qui sortent des grandes écoles qui nous ont appris ça il ya sept huit ans en disant si je recule sur sur un emplacement qui n'est pas un top emplacement sur un emplacement de deuxième ou troisième catégorie peu importe comment les appelle le 1 bis le 2 bis etc la valeur de mon fonds de commerce est plus basse mon fonds mon loyer va être plus bas donc mon seuil de rentabilité va être plus bas et si nous sommes vraiment très très bon les gens viendront nous chercher quel que soit l'endroit où on est je pensais qu'avant cette phrase là était prononçable uniquement par les 27 trois états au guille michelin c'est vrai qu'un trois états au guille michelin vous pouvez le mettre au deuxième étage au huitième sous sol dans la forêt il y en a même eu un dans la forêt et je ne pensais pas qu'on pouvait au delà de ces grands lieux de destination de grandes stars de la cuisine on pouvait créer des lieux de destination en vendant je sais pas moi des pizzas des pâtes des croque monsieur des kebabs même qu'ils l'ont fait avec le kebab on peut devenir des lieux de destination c'est important ce qui nous dit là le consommateur parce que ça veut dire que le modèle économique il ya possibilité de le modifier avec cette cette nouvelle donnée autre donnée qui nous a intéressé dans ce dans ce dans ce dans ce grand sondage c'est que 29% des répondants ça veut dire pas loin d'une personne sur trois quand même est devenu zapper alors il faut pas confondre le zapping avec l'infidélité on a l'impression parce que il n'a pas vu ce consommateur depuis deux semaines qu'il est infidèle c'est pas vrai pendant ce temps là il a zappé et le zapping ou la position de zapper du consommateur elle est logique pourquoi elle est logique parce qu'il ya une prolifération d'offres aujourd'hui à sa disposition qui fait que et ben il zappe entre celui ci celui ci et celui ci selon la situation dans laquelle il se trouve est ce que je suis seul est ce que je suis accompagné est ce qu'on est entre collègues de travail est ce qu'on est en famille est ce qu'on est en couple il ya plein de situations de le temps dont je dispose tous les restaurants un seul restaurant ne peut pas répondre à tous les temps dont je dispose pour me nourrir et puis la fonction de repas je recherche est ce que c'est une fonction purement de nécessité est ce que c'est une fonction de plaisir est ce que c'est une fonction de partage bref et c'est pour ça d'ailleurs qu'il zappe il ne faut pas penser qu'il est infidèle et d'ailleurs dans la fidélisation là je fais un appel aux start up qui travaillent beaucoup la fidélisation comment je pourrais dire je pense qu'on fait une erreur en analysant les performances d'un restaurant en disant cette année j'ai fait 12% de croissance de mon chiffre d'affaires d'abord le 12% bon c'est bien mais mais ça peut masquer quelque chose qui n'est pas très bien je m'explique le meilleur indicateur d'un restaurant ce n'est pas le chiffre d'affaires c'est la fréquentation c'est le nombre de repas qu'on fait pourquoi parce que c'est la fréquentation qui fait la croissance c'est pas le ticket moyen parce que ça ça peut masquer effectivement une baisse de fréquentation et dans la fréquentation si on analyse et là et c'est là où je fais appel aux start up on n'a pas une info qui nous serait extrêmement utile c'est quand on dit j'ai eu je fais je sais pas 11% de plus de repas cette année ces repas qu'on a fait 11% en plus combien y a-t-il de fidèles et combien y a-t-il de nouveaux entrants à ce jour je n'ai pas réussi à avoir cette information parce que il est très compliqué en amont de savoir si la personne est déjà venu et sa fréquence ou si la personne n'est jamais venu et dans ce cas là on le place dans les nouveaux entrants cela dit avec les nouvelles applications dont on a aujourd'hui à notre disposition au niveau du paiement je dis bien au niveau du paiement sachant que de plus en plus de gens passent par cette application de paiement on va pouvoir maintenant checker le côté nouvel entrant et le côté fidèle le troisième enseignement j'en ai parlé juste avant c'est le respect des saisons et le locavorisme ça c'est quelque chose qui nous conforte dans le fait qu'on a affaire à un consommateur pour qui ça devient un critère de plus en plus important et alors la dernière chose qu'on a appris alors là franchement elle nous a étonné moi je pensais pas c'est que vous avez 67% des consommateurs qui ont utilisé la vente à emporter le click and collect qui est la vente à emporter c'est le click and collect à l'ancienne non digitalisé ou la livraison qui n'envisagent pas de la réutiliser en post-covid autrement dit c'est beaucoup hein 67% ça veut dire quoi ça veut dire que le click and collect la vente à emporter mais surtout la livraison je dirais plus que le click and collect la livraison a été un mode de distribution par défaut parce qu'on n'avait pas le choix les restaurants étaient fermés et et cela correspond d'ailleurs à au mois de mai quand on a rouvert les restaurants où il y a eu cette euphorie de fréquentation pourquoi parce que les gens considèrent que le plaisir au restaurant se passe dans le restaurant et se passe pas bas au bureau ou à la maison pourquoi parce qu'ils recherchent de l'expérience et à propos de l'expérience on nous demande souvent et je terminerai par ça quelle va être la restauration dans les 5 10 ans 15 ans 20 ans 20 ans je m'aventurerai pas mais en tout là dans les 10 ans qui viennent je pense qu'on est en train de s'orienter vers deux styles de restauration je pense pas qu'il y en ait une troisième d'ailleurs il y aura les restaurants dits expérientiels autrement dit les restaurants où il se passe quelque chose encore une fois sur le fameux triptyque lieu visuel assiette et le personnel avec qui je suis en contact qu'il soit de salle et ou d'ailleurs de cuisine et si un restaurant n'est pas expérientiel les consommateurs de demain les consommateurs de demain digitalisant leur consommation au restaurant autrement dit ne viendront pas au restaurant puisqu'il n'y a pas d'expérience autant me faire livrer au bureau autant me faire livrer à la maison oui les deux voies sur lequel on est en train de se diriger les restaurants des restaurants devront devenir expérientiels s'ils veulent continuer à exister et si on n'est pas expérientiel j'ai bien peur que notre chiffre d'affaires descende progressivement et de plus en plus vite au profit d'une restauration qui va être totalement digitalisée parce que le consommateur dit à quoi ça sert d'aller dans ce restaurant puisqu'il ne se passe rien en termes expérientiels ce qui est assez logique d'ailleurs si ça se passe véritablement comme ça parce que je le répète le restaurant chez les consommateurs est un moment de plaisir de convivialité de partage et d'expérience s'il n'y a pas ça autant rester à la maison ou bureau et me faire un super produit parce qu'il ya des restaurants qui ont des super produits mais qui n'ont pas d'expérience on se les fera livrer et ça veut dire que ces restaurants non expérientiels devront deviendront des dark kitchen deviendront des producteurs avec de moins en moins de restaurants alors transformer un restaurant en dark kitchen 100% je sais pas si ça va être rentable parce que une dark kitchen vous savez très bien qu'on peut la mettre sur des emplacements de troisième quatrième voire dixième catégorie donc le seuil de rentabilité va être très bas mais c'est normal on peut planquer une dark kitchen au deuxième sous sol pourquoi parce que les consommateurs ne viennent pas le client ne vient pas c'est uniquement dédié à la livraison il n'y a même pas de click and collect il ne vient pas chercher il n'y a même pas de vente à emporter donc oui les deux voies sur lequel on s'oriente et je sens très nettement que ça va à une vitesse assez incroyable on le constate parce qu'on voit les différentiels de fréquentation et les différentiels de performance entre les restaurants qui font à peu près le même métier qui sont côte à côte il y en a un qui est plein et l'autre qui est beaucoup moins plein et on se dit pourquoi et quand on regarde d'un peu plus près il nous manque l'expérience chez celui effectivement qui fait de moins en moins de fréquentation donc de chiffre d'affaires voilà j'en ai terminé pour ce live un peu très tourné sur ce consommateur en post-covid j'allais dire mais bon moi je pense qu'il avait déjà ça dans la tête avant je pense que la période co vide n'est absolument pas le monde d'après on me demande souvent il va se passer quoi dans le monde d'après je pense que dans le monde d'après dans lesquels on est en train de rentrer plus doucement ça va être le monde d'avant en mieux en pire mais il n'y aura rien de nouveau il n'y a absolument rien de nouveau qui se passe je veux dire c'est tout on est toujours sur les mêmes critères de satisfaction et d'insatisfaction il n'y a vraiment rien qui a changé voilà donc n'hésitez pas ainsi à en différer vous voulez poser des questions je me ferai un plaisir de vous y répondre et puis à propos du marché jira vous informe que nous sortons comme tous les ans le 20 décembre un cahier spécial chiffres clés du marché 2020 c'est important de sortir ces chiffres 2020 même s'ils sont pas très très beau mais c'est important de voir ce qui s'est vraiment passé en 2020 avec les mois de fermeture qu'on a connu donc nous sortons ça le 20 décembre n'hésitez pas sur notre site à venir commander ce cahier en plus il est pas cher du tout c'est notre cahier le moins cher de l'année mais il est très très intéressant parce que c'est une photographie extrêmement précise de ce qui se passe dans l'année voilà écoutez merci beaucoup de votre attention et puis je répondrai à vos questions autant que vous voulez sur toutes ces questions de consommateurs qui sont des questions je trouve passionnantes surtout quand on refait une carte aujourd'hui quand on se pose des questions en disant comment il faut faire la restauration demain on dit qu'il fera de la restauration autrement mais comment bref cette étude qu'on a sorti nous révèle pas mal de choses très intéressantes donc à votre disposition pour en reparler quand vous voulez ça peut être de vive voix ça peut être sur les réseaux sociaux et ça peut être ça peut être aussi ici je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt